La troisième plus grande étape depuis le départ, après la tracée de l'Atlantique et le Pacifique, une étape qui ne m'a pas épargné du tout, l'Ouest Pacifique a été très éprouvant pour moi, très vanté. Ça a commencé par d'abord la case de mon gouvernail, du premier, depuis du deuxième, j'ai réussi à finir tant bien que mal avec un seul safran. J'ai dû m'arrêter à Mélichry, un petit atoll au milieu de nulle part dans l'océan Pacifique. Et là, contre toute attente, j'ai affronté une tempête assez forte, 120 km heure de vent, pendant pas mal d'heures, la nuit. Et en allant ici au pied de mât, affalé ma voile, en fait, je me suis fait, le bateau a voulu chavirer et s'est arrêté net. J'ai été propulsé sur le tangon, je me suis bloqué le dos, mais vraiment bloqué, donc du coup après il a fallu que je rampe sur le bateau pour attacher la voile, tout ça avec le vent qui sifflait dans les hauts bancs partout. Il a fallu que je réussisse à monter sur ma bannette, je me suis retrouvé allongé, bloqué, un sec de toile, et puis après ça a continué, le pilote automatique est tombé en rat complet, le deuxième. Il a fallu que je barre toute la nuit, et puis je ne pouvais même plus faire mon pont à sextant, je ne savais même plus où était la barrière de corail, donc je fonçais droit sur la barrière de corail. Donc là c'était assez tendu, et une mer a vraiment croisé difficile. Là il y a eu une petite étape vite fait sans descendre sur l'île, sur la barrière de corail, parce que j'avais la grand voile qui était carrément sortie du mât, et coincée, je ne pouvais ni la monter ni la descendre, et donc il a fallu réparer ça. Je n'avais plus d'électronique à bord, toutes les batteries étaient à plat, en fait il y a eu un court-circuit ici dans la cote d'abord, et j'ai eu de la chance parce que ça a vraiment failli prendre feu, heureusement j'ai eu l'effet de couper le coupe-circuit, mais Denis s'est rendu compte que la cloison avait brûlé, et donc j'ai vraiment frôlé la catastrophe de ce côté-là. Alors Darwin, déjà repos, parce que j'ai une douleur malheureusement qui revient, l'avant-bras que j'avais abîmé à Tahiti qui réapparaît, comme quoi je ne prends pas assez soin de mon corps, puis j'ai plein de blessures un peu partout qui devraient absolument cicatriser, mine de rien j'ai pas mal enchaîné depuis la Polynésie, et puis là surtout dématage, et réparer ce mât qui a la gorge à l'arrière qui est ouverte, il faut que je restratifie le mât sur une bonne partie, sur un mètre, et puis réparer les problèmes de pilote aussi, et on devrait trouver ce qu'il faut sur place. Une petite semaine de travail, et puis après, nouveau départ pour Bali, et j'espère que l'océan Indien m'épargnera un petit peu plus, parce que je suis assez crevé, mais en même temps j'ai des souvenirs fantastiques, les détroits de Taurès, ça a vraiment été un bon moment de ce parcours.